Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre santé, surtout pendant la saison froide, la vitamine C et ses bienfaits pour renforcer notre immunité. Connaissez-vous l'importance de cette molécule antioxydante et anti-inflammatoire, aussi appelée acide ascorbique ? Elle joue un rôle clé dans le bon fonctionnement du système immunitaire et peut nous aider à mieux lutter contre les infections. Restez avec nous pour découvrir comment la vitamine C peut devenir votre allié santé cet hiver. À quoi sert la vitamine C ? La vitamine C est une molécule essentielle pour notre santé et son rôle a été découvert à travers une histoire fascinante liée à une maladie redoutée autrefois, le scorbute. Cette maladie touchait principalement les marins qui, lors de longs voyages en mer, ne consommaient aucun produit frais. Ces symptômes incluaient une fatigue intense, des saignements des gencives et le déchaussement des dents. Au XVIIIe siècle, on a découvert que la consommation de citron permettait de prévenir cette affection, révélant ainsi le lien entre une carence sévère en vitamine C et le développement du scorbute. En 1928, un tournant scientifique majeur a été marqué par Albert Sangiorgi, qui a réussi à isoler la molécule responsable de ses bienfaits, l'acide ascorbique, connu aujourd'hui comme étant la vitamine C. Ses travaux, complétés par d'autres chercheurs, ont confirmé le rôle antiscorbutique de cette substance. Quelques années plus tard, en 1933, la première synthèse de l'acide ascorbique a été réalisée, rendant la vitamine C accessible sous une forme plus pratique. En 1970, l'intérêt pour cette vitamine a été ravivé par Linus Pauline, un chimiste renommé, grâce à son ouvrage populaire Vitamine C and the Common Cold, qui soulignait son importance dans la prévention des maladies courantes. La vitamine C est bien plus qu'un remède historique contre le scorbute. Elle agit comme un puissant antioxydant et joue un rôle de cofacteur dans de nombreuses réactions enzymatiques. Elle est impliquée dans des processus essentiels à l'organisme, tels que la formation du collagène, la fabrication des globules rouges, le renforcement de l'immunité et la cicatrisation des plaies. Grâce à son action sur la synthèse de collagène, elle participe à la solidité de la peau, des tissus et des os. Son influence sur le cerveau est également notable, car elle contribue à la production de messagers chimiques tels que la noradrénaline. En outre, la vitamine C améliore l'absorption du fer non-héminique, ce qui est particulièrement bénéfique pour prévenir certaines formes d'anémie. Par ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, la vitamine C est un allié précieux pour lutter contre les infections. Elle intervient à tous les stades de la réponse immunitaire, en stimulant la production d'anticorps et en accélérant la division des lymphocytes T et B, qui sont des acteurs clés de notre système de défense. Comme le souligne Thierry Soucard dans « Arrêtons de saboter notre immunité », cette vitamine joue un rôle crucial dans la protection de l'organisme contre de nombreuses agressions. À travers ses multiples fonctions, la vitamine C s'impose comme un nutriment indispensable à notre bien-être. Quels sont les bienfaits de la vitamine C contre les infections respiratoires ? La vitamine C joue un rôle clé dans la lutte contre les infections respiratoires, en particulier pendant la saison hivernale. Elle est reconnue pour ses propriétés qui aident à renforcer le système immunitaire et à favoriser un rétablissement plus rapide face à divers troubles respiratoires. Cependant, son efficacité varie selon les contextes et les types d'infections. Concernant le rhume, les études montrent que la supplémentation en vitamine C ne réduit pas significativement le risque de contracter cette maladie. Une analyse réalisée par le groupe Cochrane, basée sur 29 études regroupant 11 306 participants, a confirmé que la prévention du rhume par la vitamine C reste limitée. En revanche, une fois le rhume installé, la prise de vitamine C peut réduire à la fois la durée et la sévérité des symptômes. Chez les adultes, cette diminution est estimée à 8%, tandis qu'elle atteint 14% chez les enfants. Une supplémentation quotidienne de 1 à 2 grammes chez les enfants peut même réduire la durée des symptômes de 18%. Par ailleurs, un rôle préventif a été observé chez les sportifs, qui semblent bénéficier d'une protection accrue contre le rhume grâce à la vitamine C. Lorsqu'elle est associée au zinc, la vitamine C semble encore plus efficace. Le zinc, qui a également démontré son utilité pour prévenir le rhume et réduire la durée des symptômes, agit en synergie avec la vitamine C. Une revue Cochrane de 2013 portant sur 16 études et 1387 participants a confirmé que la prise de zinc dès l'apparition des premiers symptômes permet de limiter l'évolution du rhume. Cette combinaison renforce ainsi l'arsenal contre les infections respiratoires bénignes. Pour des maladies plus graves comme la grippe, les données sur l'efficacité de la vitamine C restent plus limitées. Néanmoins, son rôle bénéfique sur le système immunitaire suggère qu'elle pourrait aider à combattre les infections grippales. En ce qui concerne la COVID-19, les preuves scientifiques sont plus convaincantes. La vitamine C semble particulièrement utile pour calmer l'hyperinflammation, notamment la « tempête de cytokines », un phénomène associé aux formes graves de la maladie. Thierry Soukart explique que cette vitamine peut limiter les lésions pulmonaires causées par l'accumulation de neutrophiles dans les poumons, tout en agissant comme un puissant antioxydant pour contrer le stress oxydatif qui accompagne ces tempêtes inflammatoires. Une méta-analyse récente regroupant 22 études sur 6831 patients a révélé que la supplémentation en vitamine C réduit de 36% le risque de mortalité et de 41% la gravité de la COVID-19, bien qu'elle n'ait pas d'effet significatif sur la durée d'hospitalisation. Dans ces cas, la vitamine C était administrée par voie orale ou en perfusion, ce qui souligne son potentiel dans les stratégies de traitement. Enfin, la vitamine C montre également son efficacité contre des infections respiratoires sévères comme la pneumonie. Une supplémentation régulière peut réduire à la fois le risque de développer cette maladie et la gravité des symptômes, consolidant ainsi son rôle indispensable dans la prévention et le soutien thérapeutique des troubles respiratoires. À travers ses multiples actions, cette vitamine reste une alliée précieuse pour protéger et renforcer la santé pulmonaire. Comment prendre la vitamine C ? La vitamine C est une substance essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme, mais il est crucial de bien comprendre comment la consommer pour en tirer un maximum de bénéfices sans risquer d'effets secondaires. Les besoins quotidiens en vitamine C varient en fonction de l'âge, de l'état de santé et des situations spécifiques, comme les périodes de fatigue ou d'infection. Une carence en vitamine C peut provoquer divers symptômes. Bien que le scorbut soit aujourd'hui rare, une insuffisance prolongée peut se manifester par une grande fatigue, des épisodes de dépression et des troubles affectant le tissu conjonctif, tels que des gingivites, des hémorragies internes ou des retards de cicatrisation. Chez les enfants, une carence peut perturber la croissance osseuse et entraîner des complications plus graves dans les cas extrêmes. Ces signes sont souvent associés à une alimentation inadéquate ou à des situations de dénutrition. L'apport quotidien recommandé en vitamine C est fixé à 110 mg pour les adultes, selon les directives établies par l'ANCE en France. Étant donné que le corps humain ne peut pas produire de vitamine C, il est essentiel de l'obtenir à travers l'alimentation, si nécessaire, des compléments alimentaires. Les sources naturelles de vitamine C comprennent divers légumes comme les choux et les poivrons, ainsi que des fruits tels que les agrumes, les baies et les fruits rouges. Pour couvrir les besoins journaliers, il est possible de consommer trois oranges ou deux kiwis, ce qui peut facilement être intégré dans une alimentation équilibrée. Lorsque l'apport alimentaire en vitamine C est insuffisant ou qu'un besoin accru se fait sentir, par exemple en cas de fatigue ou pendant un épisode de rhume, les compléments alimentaires peuvent représenter une solution utile. Des experts comme Daniel Sincol et Claude Bonne suggèrent une complémentation quotidienne de 200 à 500 mg pour maintenir une bonne santé, en particulier après l'âge de 40 ans. En cas de grippe ou de rhume, une dose temporaire de 2 g par jour, administrée sur 48 heures, pourrait aider à combattre les symptômes. Cependant, il est important de choisir des compléments de manière éclairée, en évitant ceux qui combinent la vitamine C avec du cuivre ou du fer, car cette association peut favoriser la production de radicaux libres, nuisibles à l'organisme. La vitamine C est disponible sous deux formes principales, naturelles, extraites de fruits comme les oranges, les citrons ou les baies d'acérola, et synthétiques, produites en laboratoire. Selon les experts, la vitamine C issue de sources naturelles présente une absorption plus lente et serait légèrement mieux assimilée par l'organisme. Cependant, les différences entre les deux formes semblent minimes et ne présentent pas d'impact significatif sur les bénéfices pour la santé. Il convient également de prêter attention aux éventuels effets secondaires liés à une consommation excessive de vitamine C. Des doses supérieures à 2 g par jour peuvent, chez certaines personnes prédisposées, augmenter le risque de formation de calculs rénaux. Au-delà de 3 g par jour, des troubles digestifs tels que des diarrhées, des ballonnements, des brûlures d'estomac ou des nausées peuvent survenir. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé de ne pas dépasser la limite de 2 g par jour sur une période prolongée. En somme, la vitamine C est un nutriment indispensable qui, lorsqu'il est consommé de manière adéquate, joue un rôle clé dans la prévention et le soutien de la santé globale. Toutefois, une utilisation raisonnée et adaptée aux besoins individuels est essentielle pour en tirer tous les avantages sans exposer l'organisme à des risques inutiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir exploré avec nous les bienfaits de la vitamine C. Cette molécule essentielle, véritable alliée pour renforcer notre immunité, joue un rôle fondamental dans notre santé, surtout en période hivernale. Que ce soit à travers une alimentation équilibrée ou des compléments bien choisis, intégrer la vitamine C à votre quotidien peut faire une grande différence dans votre bien-être. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, à partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à votre bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501